Parce que l'informatique, c'est ça. Le candidat, le citoyen, pour parler à Al-Amin, par exemple, un autre candidat prend des informations par quel canal, peut-être, je ne sais pas, soit le citoyen, ou qu'il a des informations quelque part. Si on a des informations, le citoyen a déjà parrainé. Effectivement, cela peut être informatiquement. Peut-être que dans les éditions prochaines, on va plus tarder. Donc, si vous regardez, même avec l'autorité, tu vois qu'il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublons. Voilà, très bien. Cela veut dire, on ne le fait pas en sérieux. Parce que si on a fait une loi, on doit respecter les preuves. Il y a des preuves, des matérielles, des personnes qui ont fait doublons. Parrainé avec Massamba, parrainé Mademba. Il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut qu'on puisse entendre. C'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. Tout à fait, tout d'accord. D'accord. Au début, on a dit que le Sénégal n'est pas prêt pour adopter le système de parrainage. on se rappelle en 2019, il avait des candidats qui étaient des candidats qui se sont prêts. Il était en train de se faire de l'esprit. Il a fait partie des candidats. Il avait découvert le système de parrainage. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle de la République a été la première chose? Il a déjà été le plus important de nous. Il a 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 été le plus important du système de parrainage du Sénégal. ou les détails qui ont manqués dans le paradigme avec le système en termes d'intérêt, c'est l'égard à l'oubterakou mais le paradigme il y a eu des candidats qui ont fait ça le paradigme qui n'a pas eu de candidats c'est vrai que le filtre effectivement mais le filtre il y a eu des candidats qui sont des partis politiques nous n'avons pas de pouvoir nous n'avons pas de moyens pour vérifier si effectivement le filtre a été fait et de manière transparente et démocratique ça veut dire que le logiciel après le filtre il y a eu des doublons mais il n'y a pas de parti il n'y a pas d'informations 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 informatiques il n'y a pas d'informations mais on ne peut pas être juge et parti parce que l'autorité est bien vrai que l'autorité mais je vois quand même la même mise de l'état les autorités étatiques qui sont en ligne oui mais ils ont essayé le parrainage ils ont des candidats pratiquement le régime en place oui d'accord le régime c'est à dire le candidat il a voulu le tour de l'état tout à fait mais il n'y a quitté le conseil constitutionnel il n'y a rien à voir avec le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel recevabilité candidature l'étudier mais les préalables les conditions ce que je veux dire c'est que je suis éligible c'est que le conseil constitutionnel nous avons vu par exemple le DGE je vais recevoir le candidat recevoir le mandat faire les contrôles qu'il faut donc il y a une fiche de parrainage donc le DGE je vais gérer parrainage à ce test qui est à bon je pense que il y a des administrateurs mais on a vu au Sénégal que l'autorité étatique des fois il y a des instructions dans l'administration l'administration aussi elle est tenue de respecter ces instructions là mais si l'autorité étatique il y a des intérêts ça veut dire il y a des candidats même si l'autorité je veux parler du président de la république il y a des candidats il y a une possibilité d'avoir des instructions à l'administration qui exécute mais est-ce que le président Maki Sal il y a des instructions déjà que l'administration vous n'allez pas me dire que la DGE vous n'allez pas me dire aussi que la Sénat par exemple voilà il y a des instruits mais il y a un Sénat qui est à l'administration bien sûr ah donc mais ça va vous qu'est-ce que je veux dire ? ah mais quand on a parlé comme on a dit le candidat Ousmane Sonko à Yves Fichem alors on a dit après on a vu qu'on a dit 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 l'autorité publique a un prérogatif et qu'il y a un candidat à Yves Fichem je dis qu'on ne peut pas être juge et parti bien vrai que je ne suis pas jugé et Al-Ami ce que je dis c'est quelqu'un qui sort de parrainage c'est parce que le président Makissal veut le sortir c'est-à-dire quelqu'un qui sort de parrainage il a fait le président Makissal il a quoi à voir par rapport à le président Makissal non parce que ce qu'on a dit l'US est au furnel il a eu une élection présidentielle en 2019 quand les ministres ont fait 5 candidats effectivement ils ont fait 5 candidats comme les Sénégalais ils ont fait bien sûr quand ils ont fait élection il me paraît aussi 58% ils ont gagné premier tour pratiquement 58% ils ont gagné premier tour alors donc c'est des déclarations elles peuvent avoir valeur de preuve pour montrer que l'autorité amène des informations de plus que les autres candidats sont en lice et ce n'est pas normal de manière démocratique on ne peut pas être juge et parti et l'Utah qui a fait le ministère de l'intérieur quand tu sais qu'il a fait l'affaire de l'élection il a donné qu'il a donné qu'il a fait neutre bien vrai que neutre mais Abdoulaye Wad l'avait fait donc il ne devait pas faire moins que Abdoulaye Wad et jusqu'à présent il refuse de le faire et il brandit des arguments pourtant M.Sidi Kaba c'est le mot non M.Sidi Kaba c'est dans Beno Bokuyakar donc vous voulez dire que vous n'avez pas confiance sur M.Sidi Kaba par rapport à l'organisation des élections nous n'avons pas la confiance nous n'avons pas la confiance tout à fait sur M.Sidi Kaba voilà parce que c'est un ministre du gouvernement c'est un membre de Beno Bokuyakar Beno Bokuyakar a un candidat on va dire que les autorités territoriales qui sont sous-préfecturie gouvernance qui sont les élections mais on sait que ça c'est l'étape exécutoire M.Sidi Kaba le commandement territorial si nous avons une élection il y a une une aménage de la élection présidentielle l'élection présidentielle est-ce que vous pensez qu'au Sénégal l'élection présidentielle il y a une élection qui est une élection présidentielle en 2019 est-ce que il y a une élection présidentielle en 2019 deuxième tour à mon an c'est-à-dire deuxième tour à mon an mais où est-ce que vous pensez deuxième tour à mon an élection du premier tour le Guinée M.Sidi Kaba non c'est ce que l'autorité constitutionnelle a déclaré mais nous on a été sur le terrain donc vous doutez de ce résultat de 2019 donc selon vous le président M.Sidi Kaba ce que j'ai fait au deuxième mandat n'est pas valable mais ça veut dire que ce qu'il faut comprendre l'élection c'est qu'il faut faire beaucoup et qu'il y a sa responsabilité c'est ce qu'il faut faire beaucoup il y a des qui ont doutes il y a des qui ont sa responsabilité de ranger ça veut dire les élections de 2019 la plupart des Sénégalais ont constaté et ont cru fermement que le deuxième tour est là et ce qu'il faut c'est que le deuxième vous voyez après il faut rallier la mouvance présidentielle et puis dans sa déclaration il dit carrément qu'on a commencé à négocier et à se parler voilà 15 mois 15 mois il n'est pas allé antérieurement vous voyez presque au lendemain des élections donc vous voulez dire que Idriss Sasek n'est pas qu'il y a un deal en 2019 mais il y a un deal et je vous dis une chose ici le vrai candidat de Makissal c'est Idriss Sasek pour ces élections pour l'année président pour l'année 2024 le vrai candidat le vrai candidat de Makissal c'est Idriss Sasek et Amadouba dans tout ça Amadouba c'est le candidat de l'APER mais le président Makissal est le président de l'APER voilà comment se fait dire que il n'est pas le président de l'APER il n'y a pas le candidat de l'APER non mais Makissal il n'est pas le d'APER c'est son parti à lui mais il n'est pas le d'APER je peux vous donner des exemples à fois allez-y ce sera avec plaisir il faut expliquer les gens déjà déjà Bindu Gaye il ne doit pas le gouvernement le gouvernement qui a dit le premier ministre il n'y a pas la responsabilité de réaliser de donner corps à la vision politique du président il n'y a pas le cas d'un homme qui s'est lié il n'y a pas le cas de comprendre la vision je n'y a pas le cas au moins mais Makissal il n'y a pas le premier ministre il n'y a pas le cas Abdoul May il n'était pas de l'APER il n'était même pas de Makis 2012 oui mais Abdoul May deuxième tour de Faradio de Makis 2012 on est l'État il n'est pas de l'APER d'accord mais est-ce que parfois aussi par exemple on se souvient en 2001-2002 Moustapha Nia était premier ministre pourtant beaucoup d'or mais c'est un homme qui a dit la grande coalition qui a dit à Ablaïwad pareil en 2012 on a dit à Ablaïwad voilà très bien mais vous savez ce que je dis parce que après les APER authentiques ont demandé à ce que nous n'avons pas assemblée nationale n'avons pas une institution même gouvernement on n'a pas quelqu'un du parti bouffanique c'est pas normal Abdoul May il n'y a pas c'est par la suite qu'on a fait venir Mimi Touré et que même Mimi Touré les APER qui ont été critiqués c'est parce que Mimi n'est pas APER authentique parce que quand ils sont APER en 2008-2009 et en 2010 Mimi n'est pas donc qui a dit qu'on a élaboré des statuts règlement intérieur définit la doctrine de la partie mettre en application dans l'opposition par exemple mais on doit avoir quelqu'un de cette trempe là pour m'en faire premier ministre pour m'en réaliser cette vision parce que il y a des fèques pour comprendre beaucoup qui ont été pratiqués dans l'opposition mais tel n'est pas été le cas après il s'est racheté mais il s'est racheté mais on a vu par la suite les chaisons qui ont été APER avec Abdoul May il s'est racheté avec Mimi Touré Mimi Touré il n'y a pas mais je n'ai pas fait avec Mimi Touré je n'ai pas travaillé avec elle ni d'autre ni d'autre ni d'autre ni d'autre ni d'autre ni d'autre mais j'ai pas fait même ni d'autre avec Mimi Touré avec Mimi Touré avec Valérie qui m'a dit je l'ai pratiqué Mimi Touré Mais je l'ai pratiqué dès que je te disais, j'ai travaillé avec Mimi Touré, j'ai travaillé avec Mimi Touré surtout dans des projets de construction citoyenne parce que le civisme et la citoyenneté sont mon champ de prédilection, je n'ai pas été intéressé, quelqu'un m'a mis en rapport avec elle je vois quelqu'un qui m'a intéressé, c'est une dame qui m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a détaillé, elle m'a recevoir, je peux dire, on a échangé sur ça elle m'a dit, ça nous intéresse parce qu'Alliance pour la République, le plan de la République n'a pas été intéressé D'accord, et quand on balance directement, pour ne pas vous couper la parole, si on balance directement ça, vous avez renoncé à votre candidature tu penses avant de venir à la renonciation à votre candidature, tout à fait, oui mais tu as chanté Mimi Touré, et puis tu as chanté justement Mimi Touré, sur ce que tu as dit, tu as fait un collègue avec lui tu as déposé ce que tu as dit, le dossier de candidature est-ce que nous pouvons attendre, toi, et toi, pour aller au port de Mimi Touré ? Non, Mimi Touré, lorsque les Sénégalais, peuvent nous découvrir cette dame là si on ne de sait pas, ils se font savoir ce que l'on a dit, parce que moi, je l'ai pratiqué ce qui me dérange au Sénégal, ce qui m'a dérangé moi, tu sais quoi ? c'est la politique de Khalis et d'ailleurs, ceux qui connaissent tous les acteurs politiques, qui ont d'accord à son travail, ils ont dit que Mimi Dioche Khalis ce qui m'a dit à Omar, c'est de dire à ceux qui sont les engagés de son membre, ça ne va pas me faire un travail mais qui n'est qu'il y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Parce que c'est ce que le Sénégal a fait. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Alors, depuis quelques temps, on va parler des messages, mais ce n'est pas carrément bien vrai qu'à un moment, on a sollicité de travailler sur ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de politique, mais il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique en ce temps-là. Donc, il était dans ce schéma. Il y a aussi une tranche de l'opposition. Il n'y a pas de politique. Parce qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique en Sénégal. On a échangé sur ça. L'essentiel, c'est de se battre pour que Macky Sall n'est pas un candidat. Mais, 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 c'est Naouma. Oui. Ce que tu dises, ce que tu dises, c'est ce que tu dises. Oui. En fait, c'est ce que tu dises. C'est ce que tu dises. Ah bon? Ce que tu dises. L'opposition que tu dises, il n'y a pas de politique. L'opposition que tu dises, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Mais l'opposition, c'est-à-dire, il n'y a pas de politique. C'est-à-dire, l'opposition que tu dises. Il n'y a pas de politique. Mais moi, je ne fais pas de la politique circonstancielle. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Non, non, non. Et, et, politique circonstancielle. Il n'y a pas de politique. 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 Est-ce que c'est le cadre avec les biturés ? Mais, ce que je disais, c'était bien sûr ça. Et aujourd'hui, peut-être, les choses ont changé beaucoup d'eau à couler sous le pont. Non, mais si on regarde la logique, ça ne peut pas changer. Parce que, quand tu sais, Makisal n'est pas un 3ème mandat, et aussi Makisal a fait une élection libre et transparente��illée au Sénégal comme il apprend. Tu sais que lorsqu'il la 3ème candidature ait une vision politique, elle a une ambition politique et son objectif politique. Donc, ne l'éclure pas. Il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis et qu'il n'y a pas de politique. Ce qui est, peut-être, peut-être qu'il ne peut y avoir des gardiens. Il n'y a pas d'avis. Ce n'est pas ça parce que 33 candidats déposés vont filtrer les candidats pour les candidats. Ce sont des tensions. Et puis le parrainage est d'accord mais même le scrutin, le Sénégal n'a pas d'accord avec les élections. Les sénégalais n'ont pas d'accord avec les lois, on l'accepte et on va aller. Mais ce n'est pas ce que le Sénégal, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les candidats. Il n'y a pas d'accord avec les élections. D'accord. C'est très dur. C'est très dur. Il n'y a pas d'accord avec Mimie Touré. C'est Mimie. C'est Mimie Touré. Il n'y a pas d'accord avec Mimie Touré. Mais bon, ce n'est pas grave. Mimie Touré est une dame que vous appréciez. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous validez sa candidature? Non. Je n'ai pas de valider sa candidature. C'est-à-dire, est-ce que toi... Bien sûr. Est-ce que tu peux aller au-delà de ça? Au-delà de ça, j'ai dit qu'elle n'a pas d'accord avec lui. Elle n'a pas d'accord avec lui. Si Mimie Touré, tu vas aller au-delà de ça. Dans notre doctrine politique, et d'ailleurs je l'ai dit dans une émission, il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Parce que ça nous fait perdre du temps. Le temps que nous perdons l'eau, c'est précieux. Les Sénégalais ne connaissent pas qu'on perd du temps dans une maison, il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. ce qu'on fait, il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Parce que nous avons beaucoup de lignes, beaucoup de diplômes, mais Dieu t'a donné avec des dons, vous savez, vous m'avez fait un peu de tout. Et cela a l'influence du travail, je reconnais tes dons, je reconnais tes mérites. Tout ce que tu as dit et que tu as besoin de tes dons, c'est bien vrai que je suis un journaliste je dis que pas moi, il faut donner ça à Al-Amin. Les Sénégalais ne connaissent pas ça. Nous connaissons tout ce que je veux dire. Tout ce que tu as dit, c'est que je veux dire et que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire. Alors, cela a été fait. L'opposition, d'accord, il y aura. Mais, nous opposer, rivaliser, ce qui est bien avec les Sénégalais. L'opposant, c'est qu'il n'y a pas d'opposition au gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'attitude privée. Mais l'opposant, selon ses relations, il n'y a pas de financement de tronçon, un goudron, il n'y a pas d'attitude privée, dans le saloum, ou dans le film là, ou dans le foulado. Mais il a, de manière à titre privé, des partenaires, qui sont arrivés à l'état, qui sont arrivés à l'état, qui ont donné l'autorisation, et il a fait ça. Bien sûr. Le baratal, ce qu'il a fait dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas d'école. L'école, elle n'est pas d'école, elle n'est pas d'école, mais il n'y a pas d'autre. Un politicien, n'est pas d'autre. Il n'y a 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 pas d'autre. Alors que, même toi, Al Amin, Geténi, il n'y a pas d'autre, les objectifsworés sont la première et Bible. Il n'y a qu'à l'opposition. Il n'y a pas d'autre. Il ne s'agit pas d'autre. Parce que l'État, nous devons le connaître. Vous écoutez, l'État a fait tout, l'État a fait tout, l'État a fait tout. Alors, il ne peut pas savoir qu'il est dans l'État. Parce qu'en première année de droit, l'État, c'est nous. Donc, quand on a fait une campagne électorale, quand on est dans l'élection, quand Al-Amin déclarait élu officiellement président de la République du Sénégal, c'est une rivalité. C'est un bon patriote. Vous devriez voir comment Al-Amin réussirait la mission. Comment vous l'appelez ? Comment vous l'appelez ? Bien vrai que l'opposante. Mais Idriss Seek, c'est ce que tu disais ? Non, non, non. Non, 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 non. Idriss Seek n'est pas une affaire. Idriss Seek, c'est lui. Si vous voulez appeler une parenthèse, mais Idriss Seek n'est pas une affaire. Non, mais c'est bien. Non, ça veut dire que pour son ralliement vers Makisal, lui-même, il déclare que c'est un engagement personnel. Bien sûr, il a été élu. Il a été élu, il a été élu. Il a été élu, il a été élu. Il a été élu pour travailler dans l'intérêt du pays. C'est noble. C'est noble. L'argument brandi, le prétexte, c'est noble. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ? Mais est-ce que vous savez que dans cela, d'ailleurs, c'est Idriss Seek qui le dit. C'est-ce que vous avez dit. Après, si elle a été élu, il a été élu, il a été élu. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'il a été élu, il a été élu, il a été élu. C'est-à-dire qu'il a été élu. C'est-à-dire qu'il a été élu, il a été élu. Il a été élu. Il a été élu. Il a été élu. Alors peut-être que l'autre a souhaité avoir son soutien. Il est d'accord. Alors il vient, mais la réalité interne de l'appare de Beno Bokuyakar a été élu. La réalité interne de Beno Bokuyakar, selon vous, vous faites référence à quoi exactement ? Moi et des gens vont lui dire que nous n'avons pas gagné l'élection depuis 2012, on est en train de travailler, le parti n'a pas existé, il n'y a pas d'échéance électorale. Nous l'avons apprécié. Il a été élu. Mais c'est ça. Mais c'est ça, naturellement. C'est-à-dire qu'il a été élu. C'est-à-dire qu'il a été élu. Même je lui dire que le poste de Amadouba c'était le premier ministre. Mais les gens de Beno Bokuyakar, surtout les gens de l'APM, ont menacé. Et si vous le savez, le gouvernement est presque à l'aider. Il n'a pas été déclaré. C'est finalement et dans les dernières instances que le président a appelé Amadouba alors qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas d'élu. Ils n'avaient pas d'élu. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la politique n'a pas de barré. La politique n'a pas de combine. Il faut aller avec conviction parce qu'il s'agit de gérer la cité et de gérer l'avenir de ce pays. C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. Et puis, Al-Amin, je vais te dire une autre chose. Allez-y. Le Sénégal a des valeurs qui n'ont pas de casser. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, à ADN, on a lancé une mission qui s'appelle Mindset Generation. Ça veut dire qu'on doit faire une mise à jour de l'état d'esprit de notre génération. Parce que ce qui s'appelle c'est le bon pour le développement des Sénégalais. Olaf Ndiaye dit que si vous l'entendez, c'est que ce que les Sénégalais devraient dire que les Sénégalais devraient l'adopter. C'est une chose. C'est une chose. Olaf Ndiaye dit que il s'appelle « Il s'appelle « il s'appelle » Il s'appelle « il s'appelle » « il s'appelle » « il s'appelle » Alors, quand l'acteur politique n'a entendu les Sénégalais il s'appelle « il s'appelle » « il s'appelle » « il s'appelle » Même si elle n'a pas l'intention il s'appelle « son intérieur » Très bien. Nel Nyaar, Nyaar Nyaar n'a pas été fait. Tu as entendu l'Olaf Nyaar n'a pas été fait. Oui. C'est ce que tu as dit Al-Amin. C'est que ce que tu fais aujourd'hui, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas été fait aujourd'hui, laisse-le. Parce que si tu n'as pas été fait aujourd'hui, tu n'as pas été fait. C'est ce que tu as fait. Et ça, c'est ancré dans nos esprits. Est-ce que Cheikh Ahmed Bamba, si tu n'as pas été fait, est-ce que tu vas aller dans la ville? Est-ce que Cheikh Ahmed Bamba, c'est-à-dire que si tu as fait ce que tu as fait, est-ce que si tu as fait ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que si tu as fait ce que tu as fait, est-ce que tous les Sénégalais, est-ce que tu as vu les gens? Est-ce que ça va être fait? Donc, j'ai envie de parler et de considérer, c'est ce qu'on appelle le dérèglement culturel. Je pense que nous Sénégalais, nous sommes des Sénégalais, mais nous avons des gens, nous avons des gens, et nous avons des gens qui ont vu les gens, nous devons les laisser, sinon, nous ne devons pas les gens. Mais ce qui est dans la ville, qui ne va pas être fait, nous ne devons pas penser à ce que tu as. Il y a des manifestations de la Sénégale. Mais il y a des manifestations de la Sénégale, ça ne s'est pas préoccupé. L'année 88, il y a des manifestations de la Sénégale. Il y a des manifestations de la Sénégale. Très bien, on parle de manifestations de la Sénégale. Mais qui est ce qu'il a dit de la série de télé et de la radio? Et qui a l'impression qu'on a des choses que nous n'avons pas écoutés. Il n'y a pas de soucis. Il y a des choses qui sont à faire des choses. L'Europe ou l'Amérique, Et même avec ADN on a décidé de mettre en place des institutions C'est une relation sociale. C'est ce qu'il y a à la maison, et à la tarifte, il y a des représentants. Si tu sais, ce que tu sais, c'est qu'il n'y a pas de travail de sénégal, c'est qu'il n'y a pas de programme d'État. C'est ce que c'est notre programmation. Parce que, le pouvoir religieux, ne peut-on l'occulter. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de problème, tu ne s'écrives pas. Si tu ne dis pas, il faut que tu dis que, si tu es dans le plateau de la télé, ou tu veux le dire, tu ne l'arrêches pas. Et ce n'est pas ce que tu dis. Parce que le Sénégal, c'est notre mort. Donc, si tu n'as pas de travail ou si tu veux que tu ne se fassures, tu ne le fais pas. Mais est-ce que tu as des hommes politiques les gens qui ont été dégagés? Bien sûr, il y a des choses. Il y a des choses. Est-ce qu'on a dit que les gens ont été dégagés? Ils ont été dégagés. Ils n'ont pas été dégagés. C'est ce qui a été le problème. Mais vous les dénoncé? Non, c'est ce qui m'a fait. Ils ont été dégagés. Ils ont été dégagés à leur vie. Mais ils ont été dégagés. Bien sûr, il y a des choses. Mais si je suis dégagé à ton pays, je vais vous faire travailler. Je suis dégagé. Mais ce que je dis à Olof Ndiaye, c'est qu'il y a des choses qui ont été dégagés. Est-ce que c'est Ousmane Sanko? Parce que c'est Ousmane Sanko, c'est ce qu'on voit. Ousmane Sanko, c'est à dire? C'est-à-dire? Parce que si on parle de ce qu'on parle, on ne peut pas penser à Ousmane Sanko. Non, ce n'est pas ce qu'on pense à Ousmane Sanko. Mais quand on voit... En fait, je me dis à l'analyse des hommes politiques. Non, et pour dire franco, parce que nous n'avons pas de l'analyse des hommes politiques. Bien-sûr, bien-sûr. C'est ce qu'il y a. Bien-sûr. Et pour dire franco, c'est ce qu'on parle de Dieu. Bien-sûr. Nous, c'est ce qu'on parle. Ousmane Sanko, je l'ai dit dans une émission, je regrette Ousmane Sanko. Pourquoi je regrette Ousmane Sanko? C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'il pourrait être le président. Très facilement! Donc, pourquoi est-ce que c'est le président? C'est parce qu'il est mal entouré. Ousmane Sanko est mal entouré. Il est mal entouré. Parce que moi entouré, si je l'ai fait, c'est qu'il m'entourer, c'est que je m'entourer. C'est ma victoire, c'est ma défaite, 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 c'est mon échec. Tout ce que tu as vu, c'est que je l'ai dit avec la franchise. Il a tué mon leader. C'est ma mère, ma référence. Mais aujourd'hui, il ne devait pas dire ça. Donc, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Tout ce qui est le cas, c'est le cas que Ousmane Sonko l'a dit. C'est un point exactement. Mais, il a perdu ça, d'ailleurs, quand on le dit au Sénégalais, il ne l'a pas dit. Il a été dégouillé. Il a été dégouillé. Il a été dégouillé. Il a été dégouillé. Il n'a pas été dégouillé. Il s'est dégouillé. Dans cette déclaration, il s'agit d'une petite fille qui a été dégouillé. Mais un enfant qui a été dégouillé. Il a été dégouillé. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais en tant qu'il faut, il ne faut pas le questionner. Il faut reprendre les mots. Parce que tu fais une communication. Les références ont leur sens. Comme disait Diou, il ne faut pas le dire. Il faut le questionner. Donc, il ne faut pas le questionner. Il faut le questionner. Je l'ai fait dans mon testament. Ma mère m'a dit. Est-ce que vous ne pouvez pas dire ? Je ne dis pas. Mais vous ne pouvez pas dire. Nous sommes des communicants. Est-ce que vous ne pouvez pas dire ? La vraie question n'est pas. Mais je dis que ce n'est pas normal. Parce que Ousmane Sonko. Tu cristallises l'espoir de cette jeunesse. Entre 2019 à 2023. On est top pour le gomme. Il n'y a pas d'où Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'attendre. Mais tu gardes le projet. Le projet, tu dois le réaliser. Mais vous ne pouvez pas dire pour dire. Donc, vous pensez qu'en un mot, Sonko a échoué. Et a fait capoter le projet de Pasteur. De par sa communication. Parce qu'il n'y a pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Mais il n'y a pas d'attendre. Désobéissance civile. Moi, je n'ai jamais entendu un politicien. Il n'y a pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Mais désobéissance civile. Je ne me demande plus à dire que je n'ai pas d'attendre. Je n'ai pas d'attendre. Ce n'est pas d'attendre. Il n'y a pas d'attendre. Mais désobéissance civile. Tu l'as fait. Et en termes juridiques, il y a un précédent. Désobéissance civile ou désobéissance civique ? Civique, je veux dire. Merci beaucoup. Civique, je veux dire. Mais c'est presque du pareil au même. Bien sûr. On se comprend. Alors, moi j'ai dit ceci. Je veux dire que c'était un président de la république. Mais j'ai un problème en tant que républicain. J'ai vu un homme qui a dit qu'il fallait que moi l'attraper. Je n'ai pas un président qui était là ou qui avait des leaders politiques comme moi qui était dans ces situations. C'était une désobéissance civique. Alors, dès ses premières déclarations, Il dit que j'avais même prévu Quand j'avais 15 ans De l'administration Je l'ai quitté parce que l'administration La fonction publique Je suis un fonctionnaire de l'Etat Et vous savez que le premier agent De l'Etat C'est le président de la République Et le président de la République Toute la politique Qu'il va dérouler Il va le faire Avec les agents de la fonction publique D'abord parce que nous avons Il y aurait l'administration Bien sûr Mais il n'y a pas d'administration Et d'ailleurs j'avais prévu Quand j'avais 15 ans De l'administration Je l'ai dit Oui mais est-ce qu'on comprendrait Avec les gens qui l'ont Mais il ne comprendrait pas Expliquez-moi Alors Ce qu'il a fait aussi Avec Suide Botte Moi j'ai habité pendant 4 ans A côté de Suide Botte Donc tu sais Je sais Je parle de la télé Mais le Sacré-Coeur Il n'y a pas d'administration Il y a deux milieux Qui sont dans les Suides Botte Je ne veux pas citer des noms Il y a un restaurant Il y a un magazine Il y a des magazines Mais tout ça Les gens de le Sacré-Coeur Savent qu'ici C'est des maisons closes profiles Tu sais C'est Dieu Que Dieu t'aime Mais ton travail est dur Est-ce que ton travail a mis C'est un travail Si ton travail a mis C'est un tiers De répondre Et tu sais Pour pouvoir te montrer Et tu es malade Tu ne peux pas le faire. Il faut aller dans une intervention pour faire le massage. Tu as entendu? Tu as entendu un accompagnant. Parce que les malades sont accompagnants. Qui est malade? Parce que les malades sont indiqués. Tu as entendu ton socle, ton chauffeur, ton garde-corps. Et tu as entendu le bonheur. Je le connais parce que je suis en train de me dire. Tu as entendu le bonheur. 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 Mais est-ce que l'Aji Sarr a réellement fait? Quel diplôme a-t-il? Tu sais que tous ceux qui ont eu. Natho est en train de faire des gens. Parce que moi, peut-être que c'est ce que c'est Natho. Mais moi, je suis en train de faire. Parce qu'on est tous des enfants d'Adam. C'est le bonheur de Yusuf. C'est le bonheur de lui. Mais il lui a dit que Dieu lui a l'air. Dieu lui a l'air. Il lui a dit que tu lui as dit que les Sénégalais avec un franc-parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Il lui a dit que tu veux que tu as fait une fiche de la fiche de parrainage. Non, il n'y a pas de fiche de la fiche. Tu sais ce que je lui disais. Je suis en train de faire que la candidature sera en train de faire. Je suis en train de le faire. Il faut que je le faire. Sur quelle base? Sur quelle base est-ce qu'on a donné des fiches de parrainage ? Est-ce qu'on a donné des fiches de parrainage ? Nous, selon ce qu'on a rapporté, parce que je ne sais pas, on a enquêté sur ça. Mais ce qu'on a entendu sur la presse, c'est qu'il a fait des parrainages et qu'il a fait des parrainages. En fait, est-ce qu'il a donné des fiches de parrainage mais en tout cas, il a donné un conseil de parrainage parlementaire ? Mais le conseil DGE, si tu n'as pas donné des fiches de parrainage, tu as le droit de faire des fiches. Bien, bien sûr. Est-ce qu'il a fait ça ? J'ai entendu des fiches de parrainage, parce que j'ai vu la liste qu'il a déposé. Alors, il y a une autre chose. Ce qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas de fiches de parrainage. Ousmane Sonko, quand il a fait l'élection, quand il a gagné, il n'y a pas de fiches de parrainage. C'est-à-dire, l'élection présidentielle sans Ousmane Sonko, ce n'est pas une élection crédible. Et ce qu'on a vu, c'est que l'État a fait des subterfuges pour faire un candidat. Mais est-ce que l'État est là ? Waouh ! Tu sais, il y a des fautes personnelles. Mais, quand vous cédez le flanc, ton adversaire en profite. Mais vous n'avez pas de fautes que c'est dans sa vie privée, etc. Ça n'a rien à voir avec la chose publique. Bien sûr. Donc, vous savez qu'il y a des élections et des autorités. Il doit y avoir une diplomatie politique et une courtoisie politique. Il ne faut pas leur permettre de savoir qu'il est un adversaire sérieux. Mais Dieu l'a fait mal. Et il ne faut pas qu'il n'y ait pas de fiches de parrainage. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de fiches de parrainage. Parce qu'il n'y a pas de fiches de parrainage. Il ne faut pas que je ne sais pas. Mais, ils ne sont pas lesquels. Mais, rien ne dit que Sonko, je suis le président. Dans les élections, les autres. Mais, je regrette Ousmane Sonko parce que c'est une valeur sûre en politique, ici au Sénégal. Je l'ai fait en 2024, je l'ai fait en 2009, je l'ai fait en 2019. En 2019, j'ai fait ma élection et la deuxième. Troisième ? Troisième, je veux dire. C'est parce que je veux dire que la deuxième, c'est la deuxième. Oui, mais entre 23% et 15%. Si, voilà, très bien. Oui, mais quand il apparaît, il a quitté l'opposition et il est au pouvoir. Donc, il est presque dans l'opposition. Il est presque chef de l'opposition. Chef de l'opposition. Il n'y a pas de fiches de l'opposition. Non, mais, tu sais quoi. Ça veut dire que la chose politique est devenue tellement ambiguë, tellement ambivalente, tellement virtuelle, que la réalité nous échappe. Alors, l'image que nous faisons, avant de continuer, je pense que c'est la régie qui nous a fait, avec l'image d'Ousmane Sonko, avec l'image de Makissal à côté. Sur cette image, le président Makissal et Ousmane Sonko. Merci. Merci votre régie. C'est une dualité quoi. La dualité, qui est-ce qui gagne en fin de compte ? Est-ce que c'est Ousmane Sonko qui perd ? Est-ce que c'est le président Makissal qui perd ? Ou c'est la population sénégalaise qui en compagnie ? Non, mais l'outil qui m'a dit que l'Ousmane Sonko a gagné, que l'Ousmane Sonko a gagné, que l'Ousmane, le président Makissal a gagné, j'aurais bien aimé nous faire une photo à Maudouba. Il n'est pas candidat. Mais tout le monde comprend aussi que c'est lui qui tire les ficelles, actuellement, jusqu'à présent, le président Makissal. Et qu'il a aimé l'héritage que l'Ousmane Sonko a gagné. C'est ce qu'on a dit. C'est une continuité. C'est une continuité. Alors, mais Ousmane Sonko, ce que je dis à Ousmane Sonko, c'est une valeur sûre en politique ici au Sénégal. Et que ce qu'il a fait dans le passé, c'est qu'il devait le faire. Et puis, avec tous ceux qui ont participé, nous devions faire un leader extraordinaire, qui va lui dire « dègues ». Parce que l'homme qui a dit « dègues », il va lui dire « dègues ». Parce que si on a une autre chose, il va lui dire « dègues ». Il va lui dire « dègues ». Mais si vous l'avez dit « dègues », et que vous avez dit « dègues », et que vous avez dit « dègues », et que vous avez dit « dègues ». Vous êtes en politique. Et la politique, en Sénégal, ce qu'on doit faire, c'est le discours politique et le leader politique. Souvent, ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas l'avenir de ce pays. Ils ont leur avenir. Et leur avenir d'hommes, leur avenir de Goro, leur avenir de Diabar, etc. C'est une famille, une belle famille. Parce qu'on est ici pratiquement, à l'exception peut-être d'Abdou Diouf, ou bien de Senghor. Mais Abdoulaye Wad a commencé par Abdoulaye Wad. Et tout ce qui vous a entendu, c'est que Abdoulaye Wad a dit « dègues » 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 « de l'avenir » « dègues » OhInstitut, dont fait, autre chose. TANTDOUJOLOD shutting dans le coin. Il se dit, c'est un parrainage beaucoup ou ni un peu déposé. Son candidat ne m'a установ aluminum. Pas Murphy Sall. Mais pendant tout un pouvoir politique. Porté par un parti politique, Il doit prendre des employés qui sont leurs mandats. Ils doivent être remplens. Il doit toujours être. Ainsi, Makisall, tu te devrais nous aider! Ce qui d soit prudé à faire. C'est ce qui s'est passé à des acteurs politiques qui nous permettent de dire que c'est ce qu'ils veulent dans la continuité. Maintenant, il faut que les gens ne sont pas candidats, alors c'est ce qu'il y a. Donc, laissez-le tout pour Dieu. D'accord. Tu sais que c'est une loi de la loi, on l'applique à la lettre. Et si on ne l'applique pas aujourd'hui, on ne l'applique pas aujourd'hui. Alors, une autre chose que j'ai aussi voulu parler à Ousmane Sonko. Oui. C'est que... C'est ce qu'on a fait dans le testament, parrainé pour peut-être d'être. C'est ce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de blocage. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans son processus décisionnel, il a posé des actes. Il est un citoyen parmi les 18 millions de Sénégalais. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. C'est ce qu'on a fait dans notre campagne de collecte de parrainages. On s'est retrouvé avec 30 220 parrainages. Il n'y a pas de blocage. 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 Il y a des licences de rentes. On a fait une collecte de parrainages saines. Et transparentes. Il n'y avait pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Il n'y avait pas de blocage. On était seuls et c'était une occasion pour nous de tester sur nos dollars. On s'est retrouvé avec 30 000. Le seuil minimal c'est 44 000. Bien sûr. Alors donc il y a un écart. On a fait des affaires, des affaires, 45 000. On va déposer tout en sachant qu'il y a des feuilles qui dépose. Regarde après que l'on a déclaré qu'on entend une revendication. C'est parce qu'on l'a dit. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi l'objectif d'élection. Et c'est inédit. Voici un parti. C'est un mouvement actuellement mais on a déposé les papiers. Pour en réciplicer. Un réciplicer de parti. Alors le parti a une phase initiale qui concerne le Sénégal. Mais il y a une phase d'extension qui concerne l'Afrique. C'est ADN africaine. Alliance pour le développement des nations africaines. Parce que l'Afrique ne peut pas développer l'Afrique. L'Afrique ne peut pas développer l'Afrique. L'Afrique ne peut pas développer l'Afrique. C'est presque rien. Donc nous avons collé le développement de l'Afrique. Et le développement de tous les pays qui constituent le continent. Est-ce que ce que tu dis n'est peut-être pas justificatif pour dire que c'est ce qu'on a fait pour nous ? Mais est-ce que réellement... Oui, on avait la volonté. C'est ça. Voilà, il y a de la volonté. Mais ce qu'on a fait sur le parrainage, sur les moyens de logistique que nous déployons, pour aller sur le terrain... Pour aller sur quoi ? Mais on a été à Kaoulak, on a été à Kaoulak et dans les départements... C'est justement dans le centre du pays à Thiès. On a fait Thiès, on a fait Saint-Louis, on a fait Podor, on a fait Kolda, on a fait... Comment dirais-je... Kédougou, Sédiou. Il y a deux à trois régions que nous avons fait, mais il y a des représentants qui ont fait le travail, qui ont fait le travail. Et ce qu'on a fait c'est, c'est que le diaspora va se dérouler. Parce que dans notre programme politique, il y a des programmes que nous avons fait, vraiment, qui concerne le diaspora. Parce que le diaspora, vous savez, Al-Amin, quand il y a 80, il y a 100 ans, l'Italien par exemple, n'a pas eu un voyage dans le monde. Il y a eu un voyage comme un Italien. Alors, c'est parce que, ce qui s'est passé, il y a eu des ruines. Mais, l'Italien, ils sont allés dans l'Amérique, l'Asie, partout, pour regarder, comment ils ont fait, pour qu'ils se trouvent, pour qu'ils se trouvent dans leur pays. Mais, après, ils ont fait un retour massif. Ils ont créé ce qu'on appelle des fabriques. C'est une entreprise. Vous entendez? Vous savez, que l'Italie, quand il y a une entreprise, il y a un travail. C'est presque. Et là, vous voyez, les citoyens, ils se trouvent, et ils ne l'ont pas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'unités industrielles, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'usides. Maintenant, les Sénégalais sont très élevés. Ils doivent faire un retour au terroir. Il y a des retours. Il y a des retours. Oui. Parce que, l'immigration, je l'ai mis en benchmarking. Bien sûr. Il y a des retours. Les retours. Les retours. Les retours. Les retours. Mais, cela a encore un travail, parce qu'ils veulent investir au Sénégal. Même si, si on ne l'a pas fait définitivement, on a un travail de sénégal, il y a des retours. Bien sûr. Mais, la procédure. Et peut-être, des fois, tu es au sein du monde, tu es à l'argent sans jouer. Tu es à l'argent, 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 tu es à l'argent. tu es à l'argent. Alors, cela doit être accompagné. Et d'ailleurs, on a mis en place des organes, qui vous connaissez, comme le club des investisseurs de la diaspora. D'accord. Alors, pour aussi répondre à cette question. Oui. Est-ce que vous avez une volonté réellement? Nous, 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 nous. Donc, quand tu es à côté de cotiser et d'investir, tu es à côté de tout le monde en retour. Alors, ce n'est pas l'aspect du mindset de la génération, c'est qu'il faut vivre les hommes politiques et les sénégalais lambda. Alors, ce n'est pas ce qu'on aimait. Même avant d'avoir une sauce ADN, comme le cas de Minutouré, avec quelqu'un, avec quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Moi, quand Idriss Assek a démissionné, alors qu'il n'y a pas d'ADN. Ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tu ne vas pas perdre du temps à faire de la conception, à réfléchir par rapport à une vision, à des orientations. Donc, quelqu'un ne veut pas que la personne n'a pas de la confiance, tu ne peux pas le faire. Ce qu'ils ont le faire, c'est qu'ils ont le plus important. Idriss Assek a dit que il y a des questions qui sont de la personne. Ils ont demandé le choix pour travailler. Est-ce qu'il peut-il attendre pour qu'ils ont dit qu'ils n'ont dit qu'ils ne servent pas ? Il va s'entendre. L'intérêt du pays. C'est pour l'intérêt du pays. Ils ont dit tout simplement. Donc, on peut attendre pour qu'ils ont dit qu'ils ne servent pas. Non, tu sais ce que je disais que le président Bufi Fallo doit être contribué à la théorie par rapport à l'opposition. Quand on a eu une campagne, nous devons l'élection. D'accord. Attends un peu, je suis là-bas. Oui, allez-y. Alors, si Dieu a pris le temps, nous devons l'élection. Donc, Idrissa Seck, candidat aux présidentielles, ne nous intéresse pas pour le moment. Et je le dis ouvertement et publiquement. Mais Idrissa Seck, quand ils sont allés à l'élection, Dieu a pris le président de la République du Sénégal. C'est ce que je te dis, c'est une conviction entre nous. Si on n'a pas eu un commis ou quelqu'un, on n'a pas eu un partenaire, on n'a pas eu une coalition. On n'a pas eu un soutien ou un soutien, comme tu l'as dit. Mais on va l'apporter, si vous le savez, notre champ de prédilection. Et ce qui nous apporte, nous apportons notre contribution pour un Sénégal qui se développe. Un Sénégal émergent, comme disait l'autre. Mais on va l'apporter parce que nous, les Sénégalais, nous sommes un Sénégal. Mais il n'y a pas eu un soutien. Oui. Il y a une question d'être président. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu l'élection présidentielle en 2024. Il faut impérativement qu'on l'apporter. Si vous avez eu un soutien, vous avez eu un soutien. Et vous n'avez pas eu un soutien tout pour connaître notre candidature. Est-ce que vous avez eu un soutien comme les autres, les uns et les autres? Il y a eu un soutien pour terminer les candidats en France, par exemple, vous avez eu parcours entre eux et les propres élus. Il y a eu des livres sur votre programmation. Est ce que vous avez ensuite joli? Il y a eu des livres sur votre programmation. Est-ce que vous avez eu un soutien pour savoir exactement l'élection présidentielle? Si une fois nous parons dans votre candidature, on peut valider leur candidature. Clairement les nouveaux élus? Oui, nous suons tous les livres. Parce que nous l'on l'aient vu. C'est-à-dire qu'il y a des idées intéressantes C'est-à-dire qu'il y a des idées intéressantes Mais il n'y a pas officiellement Il n'y a qu'à nous parler de ce qu'on veut faire Et c'est ce qu'il y a d'un courriel C'est ce qu'on veut faire C'est ce qu'on veut faire Parce que dans une maison Et une maison Je vais vous dire à Amine Si le Sénégal est en train de faire ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Il y a des idées Parce que ce qu'on a dans le territoire national du Sénégal Tu sais, il y a des idées C'est ce qu'on veut faire Il n'y a pas d'éclatement Et si on regarde Et il n'y a pas d'éclatement Et il n'y a pas d'éclatement 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 Donc, il va se poser un problème foncier De ce qui se fait Il ne va pas s'agir de soucis Bien vrai que si on a travaillé au Sénégal Il est devenu du Sénégal Mais il n'y a pas d'éclatement Donc c'est pour cela que tous ceux qui ont fait une offre pour ne pas citer les autres Parce que l'éducation est un domaine transversal La santé aussi c'est un domaine transversal Et une personne qui ne fait pas la tête Elle s'est agréable Et elle a l'impression que la personne aime le Sénégal Quelque soit ses diplômes Elle n'a pas besoin de lui donner une responsabilité Elle n'a pas besoin de lui Elle n'a pas besoin de lui Donc une personne qui aime le Sénégal Elle a une place de responsabilité Elle n'a pas besoin de vous Elle doit être capable de lui faire le travail C'est que tu sais qu'Al-Amine Et l'évolution de l'évolution Et l'évolution du Sénégal Elle a une grande éducation Mais il y a une évolution Il ne faut pas qu'on a pris tout ça Il y a une évolution Il y a des avancements qui ont une importance Dans l'éducation Éducation bien sûr Mais tu sais que l'avancement C'est très bon Mais Dieu le sait que tu avances à des choses Mais si tu avances à des choses Mais tu n'as pas besoin d'avancer Mais tu n'as pas besoin de toi Donc tu veux dire qu'il y a des choses Mais dans l'éducation On doit refaire le système Refaire les orientations D'accord D'accord Voilà Parce que On voit que les enfants n'ont pas de niveau C'est pourquoi Les enfants n'ont pas de niveau Les enfants n'ont pas de niveau Les élèves n'ont pas de niveau Les élèves n'ont pas de niveau Mais si tu vois Les écoles privées Maintenant Tu sais que l'offre de l'école publique N'intéresse plus les Sénégalais Et l'école privée Il n'y a pas de niveau Mais Sous concours Ou des examens Il y a des Les enfants Et si tu regardes Les enfants C'est le public Mais ils sont des enseignants certifiés Ils ont des diplômes Ils ont des formations Ils ont des diplômes Donc ils ont attendu Les meilleurs résultats Mais la tendance Enversée Quand ils ont des écarts Il y a lieu de se poser des questions Il faut refaire le système Éducatif du Sénégal Parce qu'on a un système Éducatif hybride Ce qui nous a dit Ce n'est pas notre authenticité Bien sûr Alors donc C'est ce qu'on va changer Les langues nationales Ce sont des problèmes Ils vont changer Alors 20 ans Ou 21 ans D'enseignement général aussi Mais C'est une erreur 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 Alors que A partir de la 3ème Il doit y générer des filières Première C'est une erreur De la situation A 21 ans Il correspond Et il peut aussi Mais Que les états T'inquiète Et Est-ce que Vous avez une erreur Donc Si vous avez une erreur Mais Ce syndicat Je trouve Actuellement force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation, FNR. Mais il y a eu un tour de l'éducation. C'est CIDES. Syndicat d'initiative pour la défense de l'équilibre dans l'enseignement. Syndicat d'initiative. Nous, quand nous sommes en syndicat, nous sommes en syndicalisme, c'était un syndicalisme de proposition. Un syndicalisme de participation dans l'action gouvernementale. Mais il y a peut-être ce qui est vrai. Nous avons de l'éducation et de l'éducation. Le CIDES m'a défié quiconque. Propositions que nous faisons à l'autorité, le ministre de l'éducation nationale, n'a pas un syndicat qui ne l'a pas fait. Dans le domaine, même que le civisme et la construction citoyenne nous faisons des projets et des programmes. Mais le ministre n'a pas pris le budget. Mais ce n'était pas Moumoudou Tala, c'était lui avec Sérine Mbaïkiam. Sérine Mbaïkiam a une proposition qu'on a proposé. Moumoudou Mbaïkiam a une école Il a fait la semaine de l'école de base. La fameuse semaine retour au royaume d'école. Mais c'est nous. C'est ce que nous disons. C'est nous. C'était une proposition du CIDES, de la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Alors, on voulait que toi, Al-Amin, tu as un standing de vie sociale dans cette institution ou dans cette institution. Mais tu sais que l'école et ta formation et ce que tu as dit, que tu réussis, si tu as une école, tu as une école publique. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour cette école-là ? Et d'ailleurs, l'édition s'appelait Pour mon École. Il devait être la première personnalité qu'il devait éviter. Nous avons fait le terme de référence et le directeur de communication nous recevait nous les... Il y avait quatre phases et la... Voyage, retour à l'école. C'est ce que nous faisons finalement. Voyage, retour à l'école. Il y a aussi sous le drapeau un projet qui est là. Il y a SOS éducation rurale. Il y a proposé l'administration. Mais nous avons fait les syndicalistes. Si nous avons fait ce que nous faisons, ils ont fait un succès, ils ont fait un succès, etc. Mais nous, nous avons fait des propositions à l'autorité et essayer de trouver les failles du système alors apporter des solutions. Mais l'autorité ne nous a pas suivis dans ça. D'accord. Il y a aussi un salaud. Donc, nous avons fait les dernières jours et les dernières heures d'ailleurs sur ce que tu as dit le dépôt, dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Il est exactement donc presque 18h10 à ma montre en tout cas à ce que tu as dit. On essaie d'attendre jusqu'à ce que tu as dit au Conseil constitutionnel avec nos jeunes qui sont là-bas. Ibrahim Khalid Yemi ainsi que Ablaï Fahle qui a regardé les gens qui ont fait la parole. On a fait une édition qui a été dans l'étude. On a fait une édition et vous qui a été qui a été dans la télé. On a parlé sur le site de Fatima Koulibali et on a fait une édition et on a parlé à lui. On a fait une édition et on a fait le plateau malgré que la patate chaude C'est la patate chaude. La patate chaude c'est quoi? C'est la candidature. La candidature c'est pas une patate chaude. Ca veut dire que tu sais que c'est juste la parole de Dieu. Et nous, si nous avons démarché, nous avons fait la parole de Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'il a fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est ce qu'il a fait. 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 Parce que depuis qu'on a été en action. Parce que moi, j'ai intégré l'éducation depuis 2000. Pratiquement 23 ans de carrière. Alors, ils m'ont connu dans l'initiative. Ils m'ont connu dans l'initiative. Et de manière volontaire. Parce que j'ai été volontaire de l'éducation nationale. Donc, si tu as fait 4 ans ou 2 ans au minimum de ton existence, tu l'as fait volontaire. L'État ne devait pas te dérouler. Tu as rejeté tout cela. Au fin fond du saloum. Les citoyens de ce pays. Les citoyens de ce pays. Les citoyens de ce pays. Donc, c'est une satisfaction. Et c'est ce qu'il a fait. C'est notre champ de prédilection. C'est notre hyper priorité. L'éducation, la santé. L'agriculture. C'est ce que nous avons fait. Alors, c'est ce que nous avons donné le président de la République. Si nous avons dit ça, nous avons donné le ministre ou le député. Nous nous aurons toujours les moyens et les idées de pouvoir réaliser ce qu'on a comme initiative. C'est ce qu'on a fait. Mais le docteur, nous avons fait le député sur le plateau. Voilà. Je vous remercie. C'était vraiment très intéressant. Alors, je vous remercie toute l'équipe et la régie. Ils sont dans le travail. Le travail s'est fait. Tout le monde s'est fait. Nous vous remercions à l'éducation. Nous vous remercions à l'éducation de la maison. Que l'éducation de l'éducation de l'éducation. Parce qu'ils vous suivent bien. Et nous voyons à l'éducation de votre travail. M'achallah. Nous vous remercions à l'éducation. Nous sommes à l'éducation du déplaçement. Le travail s'est fait. Ce n'est pas évident, bien entendu. Le travail s'est fait. Mais il l'a fait de façon vraiment, en tout cas, accessible et ouverte. Bien entendu. Avec le travail de Mme Tewaibimou Atteo. Encore une fois, nous sommes tous les membres de l'éducation. Et nous sommes tous les membres de la famille. Et nous vous remercions à la famille. Nous vous remercions à la famille. Et nous vous remercions à l'éducation du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...